Et faire Alléluia Jésus Amen Amen Et on te l'a Et tout ce que tu demandes On te l'a fait De la puissance Qui agit Dieu est capable de faire Tout ce qu'il dit Il fera Il accomplira Toutes ses promesses Envers toi Garde la foi en Dieu Il ne t'abandonnera pas Il fera Amen, Amen, Amen Amen, Gloire à Dieu Je vous resalue dans le nom de Jésus Je bénis le Seigneur Parce que nous avons été grandement encouragés ce matin Merci à notre bien-aimé Thierry Que Dieu te remplisse davantage Ce que je crois que nous avions besoin de cet encouragement Amen Qui va être complémentaire avec la pensée du Seigneur De toute manière Qui est une Par le Saint-Esprit Et donc je suis dans la joie de revoir chacun Tata Euna qui vient de loin Toute bronzée Gloire à Dieu Salutations à tous Dans le nom de Jésus Nous allons sans plus tarder Entrer dans le vif du sujet Le Seigneur nous invite Ce matin A rendre des actions de grâce Mais pas seulement A persévérer Puisque le dernier jour de l'année 2023 C'est aujourd'hui Il y a une nouvelle année qui commence Et donc nous avons des choses à faire aussi en 2024 Nous avons fait beaucoup de choses en 2023 Mais ça ne s'arrête pas aujourd'hui N'est-ce pas ? En tout cas on ne souhaite pas que ça s'arrête Sauf si c'est Dieu qui le décide Amen Mais nous avons aussi des choses à faire en 2024 Donc le Seigneur nous invite à persévérer Et la fin d'année est souvent l'occasion Les fins d'année sont souvent l'occasion de faire le point De faire le bilan de notre vie L'occasion souvent de prendre de nouvelles résolutions On en prend beaucoup Par expérience Moi j'en ai pris chaque année aussi On en prend beaucoup Et puis on a souvent la sensation que tout peut redémarrer Et qu'on peut expérimenter de nouvelles choses Que l'année d'après va être révolutionnaire On est bien intentionné dans nos résolutions Bien évidemment Mais force est de constater que 2-3 mois après On oublie les belles résolutions Et notre bonne vieille routine reprend le dessus Et ça c'est un cycle Parce que la vie humaine est faite ainsi C'est un cycle la vie Et donc on est dans des répétitions Les choses se répètent Il n'en est pas ainsi pour nous frères et sœurs dans la foi Parce que nous n'attendons pas forcément le 31 décembre Pour faire le bilan de nos vies Par la grâce de Dieu Nous avons le Saint-Esprit Qui nous parle de janvier à décembre Qui nous parle constamment Comme le Seigneur venait déjà de le faire Par la bouche de notre bien-aimé frère Et donc nous n'attendons pas forcément La fin de l'année Pour examiner nos vies Ou pour nous repentir Puisque la repentance C'est un quotidien pour les enfants de Dieu Amen C'est un quotidien L'examen même de sa marche Se fait assez fréquemment Je le crois Et je crois que le Saint-Esprit Nous a tous interpellés Tout au long de l'année Nous avons été nourris Nous avons été suffisamment alimentés Par la parole de Dieu Pour ne pas attendre La dernière seconde Si nous avions besoin De mettre notre vie en règle Avec Dieu Toutefois Toutefois Bien-aimés Si c'est le cas Il n'est pas trop tard Il n'est pas trop tard Pour le faire Il est encore temps De faire le point avec le Seigneur Mais sachant vraiment Que nous ne devons pas tarder Parce que Dieu Veut nous voir à l'œuvre Dieu veut nous voir à l'œuvre Le Seigneur nous dit Que si nous sommes Dans la foi Depuis un certain temps Nous ne sommes pas appelés A demeurer des bébés spirituels Nous devons aussi grandir Parce que Dieu Nous appelle à œuvrer Nous appelle à œuvrer Et cette année Qui s'achève Doit être pour nous D'abord L'occasion De rendre grâce à Dieu L'occasion De lui être reconnaissant En toute chose Parce que si on ne sait pas Être reconnaissant Même l'objet De notre repentance Peut devenir une idolâtrie Parce que On va finir par être Centré sur soi-même Et toujours considérer seulement Ce qui se rapporte à nous Mais il faut d'abord Mettre en premier Les intérêts de Dieu Amen Ça c'est vraiment la priorité Le Saint-Esprit est là Pour nous interpeller Nous sommes des enfants de Dieu Croyons vraiment Que nous avons l'Esprit de Dieu En nous Qui nous interpelle Lorsque notre vie Lorsque nous ne sommes pas Sur le chemin Ça ne veut pas dire Qu'il faut attendre Seulement que Dieu Vienne frapper à la porte Mais nous sommes dans une vie active Avec le Seigneur Nous avons entendu Tout à l'heure Le Seigneur nous rappeler Que nous devons être Dans cette intimité Avec Lui Et si nous sommes Dans l'intimité Avec Dieu Il y a des choses Que nous réglons Au fur et à mesure De la marche Et donc nous ne devons pas Perdre trop de temps Sur des choses Que nous devrions régler Assez vite Parce qu'il y a du travail Il y a des âmes Qui ont besoin D'entendre l'Évangile Il y a des choses Que le Seigneur veut Que nous puissions voir Il y a des prières Que nous devons faire Pour les malades Il y a des paroles De bénédiction Que nous devons donner Il y a des dons Qui doivent s'exercer Et le Seigneur Veut donc nous voir À l'œuvre Amen Voilà pourquoi Nous allons faire Quelques lectures Rapides La première Dans 1 Thessaloniciens 5 Chapitre 16 à 18 Je lis la parole de Dieu Je demanderai à un jeune Ensuite De préparer Éphésiens 5 Verset 20 Ou à l'un d'entre vous Qui a trouvé Éphésiens 5 Verset 20 A préparer Et je lis donc Dans 1 Thessaloniciens 5 Verset 16 à 18 Je lis la parole de Dieu Soyez toujours joyeux Priez sans cesse Rendez grâce En toutes choses Car c'est à votre égard La volonté de Dieu En Jésus Christ Et au verset 19 N'éteignez pas l'esprit Amen Soyez toujours joyeux Priez sans cesse Rendez grâce En toutes choses Car c'est à votre égard La volonté de Dieu En Jésus Christ Et notre bien-aimé Frère nous disait À quel point la prière Était importante C'est le lieu de rencontre Avec le Seigneur Amen Mais Le Seigneur rajoute Pas mais Et le Seigneur rajoute Rendez grâce En toutes choses Est-ce qu'un frère Une sœur Peut bien nous lire Veut bien nous lire Éphésiens 5 Au verset 20 Sinon je vais le faire Éphésiens chapitre 5 Verset 20 Amen Merci Remercier constamment Dieu le Père Pour tout Au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen Amen Deux passages Qui nous disent De remercier Continuellement Le Seigneur Pour toutes choses Ça c'est vraiment Le complément important Remercier Dieu Oui Pas seulement pour les bonnes choses Mais en toutes choses Pour toutes choses Amen Alors peut-être que cette année Nous avons vécu des épreuves Des choses difficiles De bonnes choses Mais aussi des choses difficiles Qui viennent peut-être même Concluer l'année Je sais que par exemple Dans certaines familles Il y a eu beaucoup de deuil Il y a eu des épreuves de maladie Des choses donc difficiles Et j'étais en train Pendant que je préparais cette pensée En tout cas j'étais en train de méditer Sur le message Et j'ai lu un article Qui parlait d'un prédicateur Au 17ème siècle J'espère qu'il y en a encore Comme ça aujourd'hui Qui un jour Était très ailé Et qui un jour En rentrant chez lui Un soir S'est fait agresser Et donc voler tout son argent Et en rentrant chez lui Il fallait bien qu'il explique Ce qui lui était arrivé A sa famille Et il a déclaré en fait Précisément Il a dit Je suis reconnaissant envers Dieu De ce qu'ils m'ont pris Mon argent Mais pas ma vie Alors ça paraît banal Mais je me suis arrêtée quand même Sur cette affirmation Et je me suis dit Mais quand on sort d'un tel traumatisme Parce que c'est quand même traumatisant Est-ce qu'on a vraiment toujours ce réflexe ? Je me suis posé la question à moi-même Est-ce que j'aurais eu ce réflexe ? De dire Je suis reconnaissante envers Dieu De ce qu'ils m'ont pris De mon argent Mais de ce qu'ils n'ont pas pris ma vie Ou est-ce que je n'aurais pas d'abord Pleuré sur mes euros ? Sur mon argent Avec lequel j'aurais fait Telle ou telle ou telle chose On a tellement de projets N'est-ce pas ? Est-ce que je n'aurais pas d'abord Eu cette pensée ? Et donc je me suis repentie tout de suite Parce que j'ai compris Que j'aurais réagi ainsi Mais finalement la bonne attitude C'est celle de ce prédicateur Qui a dit Je suis reconnaissant de ce qu'ils ont Pris mon argent Mais pas ma vie Je suis reconnaissant envers Dieu Pour cela Et je suis reconnaissant envers Dieu De ne pas être le voleur Mais d'être celui qui a été volé Une dimension encore supplémentaire Parce que souvent On a envie de faire du mal au voleur On a envie qu'il soit puni On a envie de faire justice Ou que Dieu s'en occupe en tout cas Mais la reconnaissance fait Justement qu'on voit les choses Selon le regard de Dieu Qu'on arrive à voir les choses par la foi Parce qu'on a un cœur reconnaissant Parce qu'on a conscience Que Dieu est souverain Que c'est lui qui permet Toutes choses dans nos vies Et que tout ce qu'il permet est bon Amen Que tout ce qu'il permet est bon Parce que même une telle situation Et bien moi j'ai été enseignée Mon cœur a été enseigné Au travers du témoignage De ce petit témoignage Amen Une épreuve vient pour nous édifier Nous les enfants de Dieu Et donc ce prédicateur A mis en pratique Ce que lui-même Est amené à prêcher constamment Constamment Nous prêchons La reconnaissance envers Dieu Mais est-ce que nous la mettons En pratique Et ce matin J'aimerais nous exhorter A être reconnaissant Envers Dieu Pour l'année 2023 Pour toutes les circonstances Favorables ou non Pour toutes les circonstances Favorables ou non Il faut vraiment nous poser la question Quel est notre regard ? Quel est notre regard Sur notre année 2023 ? Est-ce que nous la regardons par la foi ? Et si c'est le cas Alors la paix de Dieu Va remplir nos cœurs Et nous serons capables D'apporter notre louange au Seigneur Pour cette année écoulée Mais regardons-nous seulement Cette année par la foi Où sommes-nous en train de nous dire Seigneur Le permis que je voulais passer Je l'ai raté Seigneur Le travail que je voulais Je ne l'ai pas eu Ou je l'ai perdu Seigneur Je voulais te construire un immeuble Finalement Je n'ai même pas réussi A acheter un terrain Nous sommes remplis De tellement de projets Même au nom de Dieu Que parfois Nous sortons du chemin Nous sortons de la volonté de Dieu Et nous ne pouvons pas Être reconnaissants Nous ne pouvons pas voir Apprécier la bonté de Dieu Nous ne pouvons pas l'apprécier Parce que nous sommes allés Trop loin dans nos pensées Notre chair nous a déroutés Et c'est important De revenir à l'essentiel Et de regarder par la foi J'avais ce partage hier Avec le frère Cédric Que je me rendais compte Que parfois Nous nous construisons Une idée de Dieu Qui est conforme A nos attentes humaines Parfois Nous façonnons même Un Dieu A l'image de nos caractères Je suis d'un caractère dur J'imagine un Dieu dur Je suis d'un caractère débonnaire J'imagine un Dieu débonnaire Et nous ne sommes plus Dans la volonté de Dieu Nous n'avons plus Le discernement Alors Rendre grâce à Dieu Nous l'avons vu C'est une recommandation Du Seigneur Ce n'est pas la mienne Ce matin Mais c'est une recommandation Du Seigneur En toute chose Nous devons le remercier Les moments de joie Comme les moments difficiles C'est facile à dire C'est vrai Mais si nous sommes Enfants de Dieu Et que nous vivons par la foi Alors obéissons à Dieu Amen Obéissons à Dieu Il saura nous en rendre capables Et nous allons expérimenter Justement la grâce Pour laquelle nous le bénissons Nous le célébrons tous les jours Cette grâce doit être manifestée Doit être ressentie Nous allons changer de perception Changer de regard De manière de raisonner Le renouvellement de l'intelligence Va prendre place Bien aimé Nous allons être capables D'une sagesse Que nous ne nous connaissions pas Parce que Dieu a prévu Toutes ces choses Afin qu'elles soient en nous Afin que nous puissions les produire Pourquoi rendre grâce à Dieu Parce que tout simplement En Christ Romain 8, 28 Que nous connaissons Tout En Christ Concourt à notre bien Amen À notre bien Il y a tant de leçons À apprendre Au travers Des circonstances difficiles De nos vies Au travers du manque Même au travers du deuil Parce que L'éclésiaste a dit Que c'est dans la maison du deuil Qu'on réfléchit Ça ne veut pas dire Qu'il faut souhaiter en avoir Mais c'est dans l'ordre des choses C'est Dieu qui est souverain C'est Dieu qui décide Du temps de chacun Et toutes ces circonstances-là Pour les vivants Que nous sommes Que nous demeurons Ce sont des circonstances Dans lesquelles Dieu nous édifie Amen Dieu nous édifie Au travers de toutes ces choses Et nous utilise aussi Pour que nous soyons Aux côtés de ceux Qui sont affaiblis Tout concourt Au bien De ceux qui aiment Dieu Le Seigneur dans son amour Nous a soutenus Tout au long de cette année Je sais que rien Tout n'a pas été rose Mais il nous a soutenus Nous sommes là aujourd'hui Amen Par son esprit Et il nous faut donc apprendre Humblement A accepter Que la parole de Dieu Vienne transformer Nos vies Nos cœurs Au travers des circonstances Et c'est un sujet de joie Pour le monde Que de passer d'une année A une autre Nous voyons Que chacun se prépare A faire la fête Gloire à Dieu C'est une bonne chose Chacun se réjouit Mais il faut faire la différence Avec la réjouissance Selon le monde Et la nôtre Qui sommes un royaume De sacrificateurs Alors le monde Se réjouit Pour ce qui lui convient Humainement parlant Pour ce qui Lui paraît positif Avantageux Mais lorsque ça ne va pas Le monde se laisse aller Aux lamentations Lorsque ça ne va pas Dans son sens Le monde estime Qu'il est lésé Et c'est ainsi Qu'il y a des personnes Qui sont dans la joie Dans une joie extrême Débordante Voir limite A les pousser A se mettre en danger Et il y a des personnes Qui sont dans des états Suicidaires C'est à dire Avec des pensées suicidaires Donc c'est d'une extrême A une autre Que l'on passe Lorsqu'on est rempli De l'esprit du monde Mais pour nous Enfants de Dieu Il n'en est pas ainsi Parce que notre joie Notre paix Dépend du Seigneur Elles dépendent du Seigneur Elles nous sont communiquées Par le Saint-Esprit Et nous ne dépendons pas Des circonstances Lorsque Job A perdu tous ses biens Il a pu dire L'éternel a donné Et l'éternel a ôté Que le nom de l'éternel Soit béni Amen Parce que nous dépendons De la volonté de Dieu C'est ça Être enfant de Dieu Et s'il y a peut-être Un point Un bilan à faire Je pense En cette fin d'année C'est vraiment De se poser la question Est-ce que vraiment Ça me convient D'être enfant de Dieu Est-ce que cette vie Je l'ai comprise Et sinon Seigneur aide-moi A entrer dans la vie Amen Seigneur aide-moi A entrer dans la vie Parce que nous vivons D'une manière différente De la vie du monde Et nous avons Beaucoup de privilèges Alléluia Beaucoup de privilèges Par la grâce de Dieu Si nous ignorons Ces choses Eh bien Nous ne pouvons pas Les expérimenter Nous aurons l'impression Que Dieu ne nous aime pas Et ces pensées Parfois nous gagnent On a parfois l'impression Que Dieu aime plus Sa frère qu'un autre Et c'est parfois La jalousie Qui se manifeste Dans un cœur Là ça veut dire Que vraiment Rien ne va Non Le Seigneur a pourvu A pourvu en Jésus Tout ce qu'il faut Pour notre marche Pour notre prospérité Spirituelle Voire matérielle Selon la volonté de Dieu Pour chacun Amen Et nous avons donc Des raisons Perpétuelles Continuelles De rendre grâce à Dieu Ce n'est pas que Le 31 décembre C'est tous les jours De notre vie Alléluia Nous allons lire Encore quelques passages Paul disait cela Aux églises Dans 1 Corinthien Chapitre 1 Au verset 4 1 Corinthien Chapitre 1 Au verset 4 Je lis la parole de Dieu Je rends à mon Dieu De continuelles actions De grâce A votre sujet Pour la grâce de Dieu Qui vous a été accordée En Jésus Christ Verset 5 Car en lui Vous avez été comblés De toutes les richesses Qui concernent la parole Et la connaissance Amen Et vous pourrez Continuer Nous allons aussi lire Ce que Paul disait Aux Colossiens Chapitre 1 Colossiens Chapitre 1 Verset 21 Au verset 22 Et vous qui étiez Autrefois étranger Et ennemis Par vos pensées Et par vos mauvaises œuvres Il vous a maintenant Réconcilié par sa mort Dans le corps De sa chair Pour vous faire paraître Devant lui Saint Irrépréhensible Et sans reproche Amen Si du moins Vous demeurez fondé Et inébranlable Dans la foi Sans vous détourner De l'espérance De l'évangile Que vous avez entendu Qui a été prêché A toute créature Sous le ciel Et dont moi Paul J'ai été féministre Amen Nous sommes réconciliés Avec Jésus Par Jésus Pardon Avec le Père Quelle bonne nouvelle Quel sujet De louange Quelle occasion Formidable Que de remercier Dieu Lorsque nous pensons Que nous sommes Réconciliés Avec le Père Par Jésus Jésus Christ Nous dit la parole de Dieu C'est l'unique médiateur Entre Dieu et les hommes Et il s'est livré A la croix Pour quiconque croit En lui Et nous croyons en lui N'est-ce pas ? Alors notre dette Est effacée Nos péchés Sont effacés Et Romains 8 Verset 1 Nous rappelle Qu'il n'y a plus De condamnation Pour ceux Qui sont en Jésus Christ Amen Alors ça C'est vraiment Si ce n'est pas Une occasion Que de remercier Dieu Que d'être dans la réjouissance Quelle occasion Allons-nous encore trouver ? Est-ce que ce sont Les choses de ce monde Qui vont Nous exhorter Nous encourager A remercier Dieu ? Le salut Est une raison Suffisante Ni nos sacrifices Ni nos bonnes œuvres Et nous en avons beaucoup Par la grâce de Dieu Mais rien de tout cela N'a pu nous sauver Et ne pourra jamais nous sauver C'est le sacrifice de Jésus Christ Uniquement Qui nous assure le salut Nous avons la vie éternelle En cette fin d'année Voilà ce que j'aimerais Nous rappeler De la part du Seigneur Nous avons La vie éternelle En Christ En Christ Nous échappons A ce destin tragique Qui serait De passer l'éternité En enfer Nous ne devons pas oublier cela Il faut parfois Essayer même De le visualiser Et de se dire Mon Dieu L'éternité En enfer J'ai échappé à ça Par la grâce de Dieu seulement Pas parce que J'ai fait quoi que ce soit Nous qui sommes si durs Les uns envers les autres Qui avons toujours Un motif A reprocher aux uns Aux autres Quelque chose Mais à nous Qui avions Devant Dieu Un passif Je ne sais pas pour vous Mais moi En tout cas J'en avais un C'est lourd Dieu nous a fait grâce De nous sauver De ce destin tragique Amen C'est une occasion Pour nous En cette fin d'année De nous réjouir De nous réjouir Il a été avec nous Il a été fidèle Il nous a accompagnés Tous les jours Mais surtout En lui Nous avons la vie éternelle Alléluia Ça c'est l'héritage De tout chrétien Mort ou vivant J'aimerais lire Parce que c'est important Apocalypse Chapitre 20 Verset 15 Apocalypse Chapitre 20 Verset 15 Qui Non je me suis trompé Ce n'était pas ça C'est pas grave Épite 21 Verset 4 Il essuiera toute l'arme De leurs yeux Et la mort ne sera plus Il n'y aura plus Ni deuil Ni cri Ni douleur Car les premières choses Ont disparu Amen Et si je commençais plus haut Il habitera avec les hommes Ils seront son peuple Et Dieu lui-même sera avec eux Amen C'est la révélation Que Dieu a donnée A l'apôtre Jean Qui précise bien Ce qui nous attend Dans l'éternité Avec Jésus L'héritage De tout chrétien Mort ou vivant Parce que pour les morts Ce n'est pas fini Pour les morts en Christ Ce n'est pas fini non plus Notre héritage C'est la vie éternelle Auprès du Seigneur Jésus Dans la joie Et dans la paix Où il n'y aura plus Ni larmes Ni mort Ni souffrance Ni douleur Ni maladie Ni rien du tout Amen Que les choses de cette vie Ne nous détournent pas De notre espérance Que les choses de cette vie Ne nous empêchent pas De louer le Seigneur De lui rendre Des actions de grâce Et de passer à côté De ce qu'il a prévu pour nous De l'abondance De sa grâce Qu'il veut déverser Dans nos vies On n'est pas obligé non plus Ce n'est pas parce qu'on parle De vie éternelle Que l'on doit être malheureux Sur la terre Dieu nous veut heureux Comme nous l'avons déjà entendu Et ça Ça ne dépend pas Des circonstances Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent Qu'on ne peut pas être heureux Dans le Seigneur Amen Et ça c'est possible Qu'en Christ Et nous pouvons constater Que d'ailleurs Ceux qui ont le plus d'argent Sont malheureux Parce que plus tu as de l'argent Plus tu es même en danger Parce que tu attires les vautours Nombreux sont ceux Nous ne le savons pas toujours Mais qui aimeraient se débarrasser De leur fortune Et vivre simplement Avec ce qu'il leur suffit Quand nous la parole de Dieu Nous enseigne le contentement Que Dieu soit loué Parce que dans sa parole Nous avons tout ce qu'il nous faut Bien aimé Pour mener une vie digne De la repentance Une vie qui plaît à Dieu C'est notre code de la route Sa parole Et sa parole vraiment Fait de nous des personnes Mais vraiment Le sel de la terre Comme il l'a décrit La lumière Comme le Seigneur lui-même l'a décrit Soyons attachés A la parole de Dieu Autre raison De rendre grâce à Dieu C'est qu'il nous a choisis Il nous a choisis Pour faire de nous Ses représentants Sur la terre Alléluia Quel privilège Quel privilège C'est-à-dire que vraiment Il fait confiance A d'anciens pécheurs Pour être ses représentants Sur la terre L'apôtre Paul Nous décrit Comme étant Les ambassadeurs De Christ Amen Qui d'entre nous J'avais cette image Confirait Une somme importante A un ancien voleur Une somme d'argent importante Ou des biens de valeur Qui d'entre nous Irait confier ça A quelqu'un Qui a la réputation D'être un voleur Même s'il vient dire Moi ça y est J'arrête de voler Moi je ne le ferai pas Je crois Qu'on ne sera pas nombreux Dans la salle Mais ce serait difficile Amen Ce serait vraiment difficile Et Dieu prend plaisir Lui à travailler avec nous Afin que nous puissions Annoncer la réconciliation Au monde A tous ceux qui attendent De recevoir le salut C'est merveilleux C'est merveilleux Parce que Dans le monde On a besoin Pour travailler Pour être employé Il faut des qualifications Il faut énormément de choses Le Seigneur Lui il te qualifie Amen Il te prend tel que tu es Il te qualifie Tu l'utilises dans des domaines Où tu ne pensais même pas aller Il t'emmène A des endroits Où tu ne pensais même pas Être capable d'aller Dans des dimensions Où tu ne pensais même pas Aller Où tu ne savais même pas Que certaines choses Étaient possibles Avec le Seigneur Tu vas de gloire en gloire Amen De gloire en gloire Tu expérimentes la bonté de Dieu Quand on dit de gloire en gloire J'ai beaucoup aimé Ancien Thierry Quand tu expliquais justement Que l'amalgame C'est toujours avec Les définitions de ce monde De gloire en gloire Ça ne veut pas dire Amasser les richesses Devenir plus puissant que les autres Ça n'a rien à voir Mais avec le Seigneur On va dans la profondeur Amen Dans la profondeur De son cœur Et ça Vraiment je le retiens Encore plus fort Puisque c'est redit Et redit Et Dieu Sachons-le A fait de nous Même s'il y a des ministères Spécifiques Nous sommes tous des évangélistes Tous des évangélistes Il nous a équipés Par le Saint-Esprit Pour accomplir les œuvres Qu'il a lui-même préparées d'avance Parce que lui Il veut sauver Il nous a sauvés nous Il veut continuer à le faire Et nous avons donc Cette place privilégiée Auprès de lui D'être des ouvriers Des ambassadeurs De Christ Mandatés Pour parler de lui C'est pas grave Si tu ne sais pas trouver les mots C'est pas grave Si tu estimes Que tu n'es pas assez capable Si Dieu a déclaré Que tu es capable Tu l'es Alléluia Gloire soit rendue au Seigneur Gloire soit rendue au Seigneur Pour ce qui est des choses De cette vie Dieu s'en occupe Il nous le dit Dans les évangiles Cherchez d'abord Les choses d'en haut Donc il s'occupe de nous Il nous donne Ce qu'il faut Personne ne peut dire Que Dieu l'a abandonné C'est simplement Nous ressentons cela Parfois Parce que nous en demandons trop Mais nous n'en sommes pas Toujours conscients Mais Dieu lui Il est parfait Il est parfait Vraiment que des sujets D'action de grâce Et vraiment Je nous exhorte A ne pas nous lamenter Aujourd'hui Je ne vais pas être plus longue A ne pas nous lamenter A ne pas culpabiliser Parce que Tel échec Parce que la désobéissance Elle se règle Par la repentance Par le moyen de la repentance La désobéissance Il n'y a pas à tourner Autour du pot On va auprès du Père On demande pardon Et on s'engage sincèrement A changer A faire un détour En comptant sur lui Amen En comptant sur lui Mais vraiment Je nous exhorte A remercier le Seigneur Parce que nous allons avoir Besoin de sa force Si nous avons pu traverser 2023 Nous ne savons pas Ce que 2024 nous réserve Dieu seul le sait Nous ne le savons pas Lorsque le Covid est arrivé Personne ne l'a vu venir N'ayons pas la prétention De savoir ce que Dieu A prévu de faire Concrètement pour 2024 Mais soyons à l'écoute du Seigneur Et soyons prêts Soyons prêts Parce qu'il y a quelque chose Que Paul a dit à Timothée C'est que dans les derniers temps Les hommes n'auraient plus L'amour de la vérité Ils auraient la démangeaison D'entendre des choses agréables Amen On ne pourra plus dire à une soeur Ma soeur Habille-toi correctement On te dira Non Dieu regarde au coeur Amen C'est déjà le cas On ne pourra plus rien dire Ça va être compliqué Mais on devra se revêtir d'amour Parce qu'autrement Nous allons basculer Dans l'extrémisme Dans le radicalisme C'est ce qui arrive déjà A certains frères A certaines soeurs Et ce n'est pas ce que Dieu veut Voilà pourquoi Nous devons être équipés Nous allons avoir à affronter Des temps Que certains d'entre nous Ne connaissent pas Nous allons avoir du mal A nous adapter Mais le Seigneur Nous a prévenus Dans sa parole Voilà pourquoi Si nous sommes enfants de Dieu Nous devons aussi être prêts A œuvrer Amen Prêts à œuvrer Selon ce que le Seigneur Va nous demander De faire Parce que Ce monde C'est une chose Il passera Avec tout ce qu'il y a Tout ce qui va subvenir Les gens appellent aujourd'hui Déjà le mal bien Le bien mal Nous le voyons Mais nous Nous devons être à la tâche Être sobre Et être à la tâche Peu importe Ce que nous avons traversé Cette année Gloire soit rendue au Seigneur Pour tout Et peu importe Ce qui surviendra En 2024 Nous devons être À l'œuvre Dans la joie Et dans la paix De notre Seigneur Jésus Christ En rendant témoignage De Christ Amen Donc béni soit Dieu Pour sa parole Qu'il vous bénisse Et que Vous ayez des réjouissances Toujours dans la présence De Dieu Amen 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 Dieu Je redonne la parole À notre sœur Michel Qui Va poursuivre Amen 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 Amen